Pour que nous puissions, à part après, comprendre les besoins de la 11e heure, nous allons d'abord nous mettre dans la nuit du Seigneur. Nous allons prendre quelques minutes pour tout simplement faire une introduction, poser les bases, et on va suivre bien sûr les séries, les séries, et on va profondir au fur et à mesure. Bienvenue sur ton nom, Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce moment que tu nous accordes et la façon dont Seigneur tu nous conduis. Tu vises toujours ta patience et ta miséricorde. Tu nous pardonnes de tous nos péchés de manquement. Que ton Seigneur soit lui. Merci de nous accepter, malgré notre indignité. Père, nous te remercions de cette lumière que tu nous donnes le jour après jour. Tu ne cesses de nous éclairer, de nous tenir la main, et nous conduire dans la voie de la sanctification. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Veuillez, Seigneur, consacrer ce moment. Veuille, Seigneur, bénir ceux qui vont suivre ces études. Ceux qui vont les suivre maintenant, ceux qui les suivront plus tard, qu'ils soient bénis par toi, Seigneur, et c'est toi. Ceux qui connaissent leurs besoins. Merci de ton chien, de ton chien et de ton soif. Merci de leur donner la nourriture dont ils ont besoin, Seigneur, pour grandir et croître dans la foi. J'aimerais nous passer, Seigneur. Merci de venir m'assister que tes anges puissent nous conduire au-delà de nos entendements. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu pourvoques pour notre bien-être au nom et pour l'encouloir de notre Seigneur. Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Donc, comment je vous redisais l'introduction ? Nous allons essayer de comprendre les ouvriers dans la vigne du Seigneur et en partie spécialement, nous verrons à la fin les ouvriers dans la onzième heure. Donc, nous comprenons que nous nous abordons les ouvriers dans la vigne du Seigneur, mais la visée, c'est beaucoup aller pour comprendre les ouvriers de la onzième heure. Donc, nous avons cette parabole qui est donnée dans Matthieu 20, Matthieu 20. Ce chapitre de Matthieu 20, qui nous parle du verset 1, on va avoir du verset 1 au verset 16, et qui nous parle donc des ouvriers dans la vigne du Seigneur. Et on voit que Dieu, le Maître, envoie, il va chercher les les ouvriers aux différents temps. C'est donc les besoins du moment qu'il va choisir les mauvais ouvriers dans sa vie. Nous comprendrons au fil et à mesure que nous avançons. Donc, nous comprendrons au fil et à mesure que nous avançons. Et il va falloir comprendre ce que c'est la vigne du Seigneur. Il va falloir comprendre ses ouvriers et les différents temps aussi, les heures, parce que nous parlons des ouvriers dans la troisième heure. la sixième heure, la neuvième heure et la onzième heure. Il faudrait qu'on arrive à identifier tous ces ouvriers qui ont été envoyés dans la vigne du Seigneur. Et comme je vous disais que donc là, il s'agit de... nous allons faire une série d'études. Et je vais d'abord vous donner un aperçu général qui va nous permettre d'orienter donc notre étude et bien sûr ça va vous permettre vous aussi là où vous êtes de prendre ce temps de faire le rien ou même s'il le faut aller aussi même dans d'autres études. aller dans d'autres études et faire des recherches. Donc, ce que moi je fais, je vous introduis seulement dans une étude, l'étude que chacun doit faire pour soi. Une fois fermé, il peut aussi donner l'étude aux autres. et ce que donc ce que je vous propose donc les ouvriers de l'onzième heure nous avons ça dans Matthieu au chapitre 20 et ça serait donc ce chapitre il est aussi dans les paraboles de Jésus au chapitre 23 là les paraboles de Jésus au chapitre 23 vous pouvez prendre ce livre là les paraboles de Jésus excusez-moi vous pouvez prendre ce livre les paraboles de Jésus et voir le chapitre 23 vous aurez beaucoup plus de détails et bien comment je vous dis comment ce que nous allons voir nous allons poser les bases et dans l'objectif c'est de comprendre les ouvriers de la onzième heure qui sont ces ouvriers de la onzième heure étant donné qu'ils sont les derniers et que nous aussi dans les études que nous faisons le ministère du troisième ange c'est le dernier avertissement ça va nous permettre de comprendre justement la mission de ces ouvriers de la onzième heure leur œuvre dans le plan du salut ça va nous permettre de nous positionner et comprendre vraiment qui même nous sommes aujourd'hui par rapport à ces ouvriers est-ce que nous sommes les ouvriers de la onzième heure est-ce que les ouvriers de la onzième heure sont encore à venir puisque les études il y a sorti qui donne les études sur ce point sur ce sujet qui déclare qu'ils ont vu de la onzième heure à commencer comme on le met comme on le fait aussi pour le grand cri et ce qui revient à dire aussi que l'Apocalypse est 18 aussi on les met dans la place qui n'est pas la leur rappelez-vous ce que nous avons vu dans les études de que les messages des trois anges ont été placés Dieu les a placés sur les les donc sur les poteaux donc les poteaux qui correspondent à ces messages sont bien déterminés donc ce qui revient de tous ces prophètes c'est que le message du premier ange a été placé le message du deuxième ange aussi il y avait son temps qui était alloué et le message du troisième ange nous savons quand ce message commence et la question qui s'était posée que nous sommes posés c'était de savoir quand l'amplification du message du troisième ange lorsque nous parlons de l'amplification du message du troisième ange nous venons directement à l'apocalypse 18 parce que c'est l'apocalypse 18 qui vient amplifier le message du troisième ange donc si nous venons dans l'apocalypse 18 il est question aussi de comprendre le grand cri sur le grand cri comme je vous l'ai expliqué aussi nous ne pouvons pas comprendre la portée du grand cri si nous n'avons pas déjà saisi le cri de minuit le cri de minuit qui était l'accomplissement du parabole du vierge de Matthieu 25 et que cette parabole va s'accomplir amplement dans notre dans notre génération donc nous allons cela c'est une façon de revenir sur ces éléments qui vont nous aider plus tard à comprendre notre ligne la dernière ligne qui va ou bien la dernière génération qui va rentrer à Canaan même que pour le peuple d'Israël c'était la dernière génération la deuxième génération qui a pu franchir les journées et arriver à Canaan donc c'était toujours ces histoires qui se répètent et maintenant nous sommes en train de la ce qui est de la spirituelle nous devons comprendre justement la portée de ces messages donc nous allons comprendre dans ces messages parce qu'on nous dit le message le royaume des cieux est semblable à pour bien comprendre ces sujets d'abord nous comprenons qu'il y a une ligne ou bien la fin si vous voulez la fin du chemin notre parcours tout ce que notre temps est cité il va arriver à un jour où il y a la fin du temps de grâce et c'est ce que dans les enseignements que Christ a donné il disait voilà le royaume des cieux est semblable à il donnait des paraboles et ces paraboles nous arrivent à mener les pensées des gens à comprendre cette ligne finale qui est la fin du temps de grâce sous temps où Christ aura terminé son œuvre de nous sauver lorsqu'il va terminer lorsqu'il va enlever ses habits sacerdotaires donc il va lorsqu'il va enlever ses habits comme nos grands prêtres donc ce serait fini il va se lever donc dans les dernières 12 ans lorsque le cœur s'enlève lorsque Christ termine son œuvre donc lorsque nous sommes nous comprenons qu'il y a ce temps de la fin tout ce que nous lisons en rapport avec telle ou telle parabole nous devons comprendre la fin de cette parabole l'enseignement qui est donné c'est pour cela que avec Matthieu 13 nous avons quelques sujets que Christ est proposé le royaume est semblable nous allons voir plus rapidement comme je vous disais que nous faisons que seulement donner l'introduction de cette série d'études que nous allons faire je vais vous donner seulement un tableau qui va nous permettre de comprendre comment ce tableau qui va nous permettre de comprendre je reviens sur la sur la sur l'apprendre a le . Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'arrive, je vais arriver à 10 minutes à mettre ce... Voilà, donc le royaume des cieux est semblable à... C'est ça, Matthieu 13, Matthieu 20, ce que nous allons voir, donc, les ouvriers dans la vigne du Seigneur nous a dit... Car le royaume des cieux est semblable à un maître de mesottes sorties dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc, c'est-à-dire que le royaume des cieux, à travers cette parabole, on va nous expliquer comment son maître, le maître qui va chercher les ouvriers pour sa vigne. Et ce serait donc le sujet, les ouvriers dans la vigne du Seigneur. Donc, comme ces paraboles, il y a d'autres paraboles aussi qui parlent du royaume des cieux est semblable à... Pour tout simplement parler là que, tout simplement, ce qui nous est expliqué, ce qui nous est exposé, c'est le plan du salut, c'est le royaume des grâces, c'est ce que nous avons compris dans l'Évangile. L'Évangile avec les trois grandes vérités sanitaires, la repentance, l'achat de la justice, la justification du Christ et ce 30 jugements de ce que nous avons bien compris. Donc, il faudrait comprendre qu'il y a la fin du temps de grâce qui est marqué dans le chapitre 12, le premier verset. Ce qu'ils ont d'autres livres aussi, vous pouvez voir les premiers écrits à la page 279. On nous donne quelques éléments aussi qui nous parlent de ce temps de la fin. Et ce que nous avons dans ce point, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons, les paraboles et autres, donc qui vont nous conduire jusqu'à la fin, nous devons avoir une vision claire, une compréhension justement de la fin. C'est pour cela que dans le message de trois anges, je vous avais évoqué les différents éléments, les différents points qui doivent se réaliser à la fin du temps. Il faudrait qu'on arrive à, à quel moment, quand sera arrivé, où est-ce que nous en sommes dans ce qui nous a été prédit, qui va arriver à la fin du temps. Nous comprenons donc que cette étude, donc, qui nous parle de cet ouvrier, c'est plutôt son maître qui va chercher les ouvriers pour son travail. C'est un travail qui se fait quand l'Oscarien arrive, la journée. C'est pour ça que son temps est compté de 12 heures. Donc, c'est la journée, comme on l'envoie dans Jean 12 et 35, le Christ est là, il dit que le jour n'est pas à 12 heures. Il faudrait qu'on s'y travaille lorsque vous avez encore dans la lumière. Donc, c'est pour cela que le temps qui a été donné, c'était donc la journée. C'est pourquoi à la onzième heure, c'est à la fin de la journée. Il y a ces ouvriers, ils ont à travailler, ces roumains. Une heure. Sur les bien-bien qu'ils vont travailler, une heure. Et on y reviendra, bien sûr, là, je suis en train de vous donner quelques éléments de détails. Et lorsque l'on parle donc de Matthieu, Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, ils vont nous décrire justement là que le royaume des cieux est semblable à, vous pouvez lire tout ça, mais je vais vous donner quelques lignes tout simplement. Matthieu 13 au verset 24, il nous a dit que ce royaume, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Et donc, après, ils vont nous décrire ce qui va se passer. Donc, les détails que nous avons là dans ce petit parabole, c'est une façon de nous expliquer comment le royaume des cieux se déroule sur terre. Et dans le verset 31, il nous a dit que le royaume des cieux est semblable à un grand de sénévé qu'un homme a pris et s'émé dans son champ. Et vous allez lire aussi les détails sur ça. On nous dit que cette petite graine qui est plantée, mais après, il va grandir, il va devenir un grand temps. Donc, tout ça, ça nous donne une idée comment le royaume, comment l'évangile va se développer, comment l'œuvre du salut va se faire ici sur terre. Au verset 45, il nous parle d'où que ce royaume aussi peut être considéré comme être semblable à un marchand, qui cherche des belles pères. Ce royaume, cette parabole aussi, nous montre que ce marchand, il va donner tout pour acquérir ses belles pères, parce qu'il les a trouvés à Vida ou s'en trouvés à Vida. Pour nous montrer combien aussi le royaume des cieux de nous demander aussi de consacrer tout ce que nous avons pour réellement avoir, être dans les bons termes avec les exigences de l'évangile. Au verset 47, là, donc, je vais m'arrêter sur le verset 47 seulement, il est comparé aussi à un filet, j'étais dans la mer, remédicier et semblable à un filet, j'étais dans la mer, et ramassant des poissons pour toute espèce. L'évangile est donné à toute l'humanité, il n'y a pas quelqu'un qui est destiné plus que les autres, nous tous, mais donc l'évangile va amener les gens à la lumière sans distinction. Donc, là, et maintenant, ce que nous allons voir, c'est, on nous parle donc de ces ouvriers qui sont envoyés dans la vigne, comme je vous disais, il faudrait que nous arrivions à comprendre c'est quoi la vigne, qu'est-ce que nous devons comprendre, comme c'est une parabole. Une parabole, on nous donne aussi d'autres termes aussi, c'est une prophétie, qui est d'une prophétie, nous devons aussi comprendre ce message dans sa perspective prophétique. Comment ça va s'apporter ? Comment c'est l'accomplissement de cette parabole ? Et dans l'accomplissement de cette parabole, c'est là où nous devons comprendre à quel moment les ouvriers de la onzième heure sont en heure. Dans le même contexte, dans la même optique aussi, dans ce qui ne sont pas concernés à la parabole des dix vierges, la parabole des dix vierges. Nous avons vu l'accomplissement, mais cet accomplissement était un accomplissement symbolique pour nous montrer qu'il va y avoir aussi l'accomplissement exact à la fin. Donc ça nous permet de saisir réellement la finalité de l'œuvre du salut.